On se retrouve comme au premier siècle de l'islam, ce premier siècle qui a été marqué par le despotisme islamique, islamisé. On se retrouve devant un régime qui, au nom de la propagation de l'islam, de la défense des intérêts, et aujourd'hui il s'agit des intérêts de l'Iran, il se permet de marginaliser une population musulmane. Donc, autour de la voie de l'humanisme de l'islam, autour de la voie de la dignité de l'islam, je suis fier de m'associer à vous, de m'associer à cette force de résistance, et je remercie Mme Myriam de nous avoir convoqués, rassemblés, autour de cette cause commune, celle de la dignité, de l'humanité d'Achraf essentiellement, et merci beaucoup. Le prophète Allah nous a appris, si un musulman est touché, tout musulman doit se sentir touché, les musulmans sont un seul corps, et on doit sentir la souffrance où elle soit. La souffrance d'Achraf, c'est le thermomètre de l'oumah de l'islam aujourd'hui. Si Achraf souffre, c'est que toute l'oumah souffre. Les droits de réfugiés sont bafoués, et je me permets d'adresser un mot en arabe aux dirigeants irakiens qui ont défailli à leur responsabilité.